Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de commencer le sujet du jour, j'aimerais remercier Pascal qui m'a envoyé plein de stickers ultra cool ça. Évidemment, je lui renvoie par la poste des gentils petits stickers. Un merci aussi à tous les gentils barbus qui m'ont conseillé d'acheter une lentille, pas une lentille, un filtre UV ou un filtre neutre pour protéger mon objectif, c'est ce que j'ai fait. J'en ai acheté un chez m'Amazon, j'ai plus 15 balles, un truc comme ça, ça va me permettre d'éviter de mettre des projections de peinture et de poussière sur mon objectif qui coûte un peu d'argent. Aujourd'hui de quoi est ce qu'on va parler ? Si vous me suivez sur Instagram ou sur Twitter vous avez pu voir que jeudi dernier j'étais à la maison de la radio pour une émission qui s'appelle du grain à moudre et la thématique de l'émission c'était Peut-on fabriquer des objets inusables et c'était autour de l'obsolescence programmée etc il y avait quatre intervenants enfin 4-5 Laetitia Vasseur de l'association halte à l'obsolescence programmée qui était là par téléphone il y avait Manuel Sharpie chargé de recherche au CNRS en histoire spécialiste de l'histoire de la culture matérielle et de la consommation ça claque il y avait Gilles Bellet responsable des diplômes de l'école nationale supérieure de création industrielle et design et il y avait bien sûr votre serviteur moi l'émission était plutôt intéressante c'était sur la réparation l'obsolescence programmée le design etc etc je vous mettrai dans la description un lien pour aller écouter l'émission et ça a duré 40 minutes de 18h20 à 19h C'était plutôt marrant et c'est la première fois que je participais comme ça à une émission de radio Et plusieurs choses m'ont choquée entre guillemets la première chose qui m'a choquée c'est vraiment la maison de la radio je suis déjà passé à côté je suis jamais rentré à l'intérieur et c'est complètement massif comme truc c'est un truc de malade quand je dis que c'est un truc de malade c'est un immeuble où il y a plusieurs radios donc il y a Radio France Radio France, France Culture, France Musique France Machin et encore une ou deux peut-être radios et le bâtiment est énorme complètement énorme gigantesque on était au 8ème étage dans un des studios et c'était juste impressionnant Tout ce bâtiment pour faire des émissions pour les différentes radios j'ai trouvé ça impressionnant et un peu intimidant et surtout une débauche de matériel et de pognon assez impressionnant la deuxième chose qui m'a marqué c'est l'émission en elle-même durer 40 minutes ce qui en fait est très très court en 40 minutes vous n'avez pas vraiment l'occasion de creuser dans le sujet vous l'abordez et vous êtes obligé de passer au sujet suivant et ça j'ai trouvé ça vraiment dommage quand je suis sorti c'est la première chose que j'avais dans la tête c'est que avec ces quatre autres invités on aurait pu discuter pendant 4 heures ou 3 heures ou 2 heures et je pense que ça aurait été une discussion vachement intéressante et beaucoup plus profonde que celle qu'on a pu avoir même si je comprends bien que ces émissions sont destinées pas des spécialistes mais à la population générale et globale je trouve ça dommage et je trouve ça dommage parce que ils ont les bâtiments ils ont le matériel ils ont les compétences et ils exploitent pas les nouvelles technologies comme ils pourraient le faire alors certes l'émission est disponible en podcast apparemment il y a des live même vidéo mais tout l'intérêt des formats web comme celui là ou comme certains podcasts audio c'est justement de se de se dédouaner un peu des formats à la radio il y a ce format là de 40 minutes à la télé il y a un format de 52 minutes il y a des formats de 23 minutes c'est les formats qui sont dictés par en général les publicités et par les coupures toutes les heures des informations ou des trucs dans ce genre là un des intérêts justement d'être sur un média alternatif entre guillemets ou sur un média web ce qui est bien c'est que on peut se détacher de ces formats là et de faire le temps qu'on veut pour justement aller jusqu'au fond des choses j'ai pas de contraintes sur le temps que je dois faire dans ma vidéo je peux discuter pendant des heures et des heures si je veux bon la majorité des gens se barreront au bout d'un moment mais si le sujet est intéressant et si le sujet est niche ça peut être intéressant et c'est ça que j'ai trouvé dommage j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'argent beaucoup de compétences et une stratégie globale numérique un peu foireuse avec toutes ces compétences et tout ce matériel là il pourrait nous faire des émissions franchement géniales qui dure beaucoup plus longtemps et j'ai pas l'impression que ce soit le cas et je trouve ça un peu du gâchis mais globalement c'était marrant j'ai pu jeter un oeil à une régie voir comment il faisait etc j'ai aucune idée de ce qu'ils font et comment ils le font mais voilà c'est à peu près tout pour cet épisode je vous invite bien sûr à aller voir le replay slash podcast de l'émission de me dire ce que vous en avez pensé ça m'intéresserait aussi de savoir justement quelle est votre consommation comment est-ce que vous consommez les médias est-ce que vous écoutez encore la radio est-ce que vous regardez encore la télévision et quels sont les formats et les choses qui vous attirent dans les nouveaux médias que sont YouTube ou les podcasts par rapport aux anciens médias je trouve que c'est une réflexion qui est vachement intéressante et qui peut être qui peut être vachement intéressante bien sûr comme d'habitude vous avez des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens sont dans la description tu peux évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes on le voit pas bien mais ouuuuh j'ai un t-shirt la grotte débarbée j'en ai un autre noir et j'ai même un sweat j'ai même des sweats parce qu'il fait froid toi aussi t'as envie de t'habiller et de montrer ta barbitude à tous les copains et à toutes les copines n'hésite pas il y a un shop il y a du t-shirt il y a du sweat va dans la description il y a le petit lien qui va bien et qui te permettra d'acheter du super swag du swag poilu voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous de la barbitude soit avec vous les autres et que la barbitude soit avec vous j'espère que vous vous êtes Merci.